Comment faire un feedback à un chanteur ? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée aux coachs vocaux enseignants de la voix. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour votre pratique, c'est le feedback et on va s'en servir vraiment comme un acte fondateur de la relation de coaching. Le feedback ou le retour d'informations en français, ça va vraiment être un élément essentiel dans toute relation d'apprentissage et c'est particulièrement vrai dans le coaching vocal où il va permettre de poser les bases d'une belle collaboration entre le coach et son élève. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va explorer ensemble en profondeur pourquoi le feedback est si important, comment il fonctionne dans d'autres domaines comme celui du sport par exemple et comment tu vas pouvoir l'utiliser efficacement dans ta pratique de coach vocal. Alors juste avant de démarrer, si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes le coaching, le professorat, l'enseignement autour de la voix, tu peux rejoindre ma communauté privée dans laquelle tu vas avoir accès à des formations en ligne 100% offertes et tu vas pouvoir échanger aussi avec d'autres coachs et profs de chant. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description, il suffit de t'enregistrer et tu pourras accéder à cette communauté. Alors voyons l'importance du feedback dans le coaching. Il faut comprendre que c'est bien plus qu'un simple commentaire sur la performance de l'élève. On peut avoir cette image où notre élève, il chante et on lui fait un commentaire sur sa performance. Oui, c'était bien. Non, ce n'est pas ça. Le feedback, c'est vraiment pour moi, en tout cas c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, c'est vraiment un acte fondateur dans ta relation de coaching. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de créer un lien de confiance, ça va permettre d'établir ta crédibilité en tant que coach et ça va te permettre aussi de donner à ton élève, à ton coaché, une vision claire de là où il en est et de là où il peut aller. Certains profs de chant, je le sais, en ont peur. Ils ont un peu cette crainte. Oui, mais moi, des fois mes élèves me demandent de leur faire un retour. Je ne sais pas trop quoi leur dire. Mais il faut comprendre que quand tu donnes un feedback à ton élève, tu lui montres déjà que tu l'as écouté attentivement. Tu as fait qualité de présence. Deuxièmement, ça lui montre que tu es capable d'analyser sa performance avec expertise. Troisièmement, que tu es capable de lui donner des vraies pistes concrètes d'amélioration et pas juste, c'est pas mal, écoute, on va retravailler ça. Non, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence entre juste un avis que tu pourrais lui donner et un vrai retour de coach, un vrai feedback de coach professionnel. Et il faut comprendre que c'est à plus-value parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent suivre, ma foi, j'ai publié plus d'un millier de vidéos sur cette chaîne YouTube. Les chanteurs, ils les suivent, ils font les exercices. Bon, ils n'ont pas de feedback. Par contre, quand ils vont voir un coach, là, c'est la vraie différence, c'est qu'ils peuvent avoir un retour dont l'importance de faire un vrai retour professionnel. Alors, tu sais que j'adore voir ce qui se passe dans d'autres disciplines et mélanger ça, du coup, pour voir comment on peut élever notre discipline du coaching vocal. Et donc, je suis allé étudier du côté du sport. Pour bien comprendre l'importance du feedback, on va voir comment ce domaine du sport a utilisé le feedback comme un outil indispensable. Pourquoi ? Tout simplement pour améliorer les performances des athlètes. Imagine un joueur de tennis professionnel. Après chaque match, il peut regarder la vidéo de sa performance avec son coach. Ils vont analyser chaque coup, chaque déplacement. Le coach va pouvoir l'aider à pointer les moments où le joueur a bien joué, où il s'est le mieux comporté, mais aussi les moments où il aurait pu faire mieux, où stratégiquement, il aurait pu procéder différemment. Et à partir de là, il va pouvoir lui donner des consignes, des conseils précis sur comment améliorer son service, comment mieux se placer sur le cours, comment anticiper les coups de son adversaire, comment mieux se déplacer, etc. Et en fait, le fait d'utiliser ce feedback constamment, ça va permettre aux joueurs ou aux sportifs de prendre conscience de ses points forts et aussi de ses points faibles. Donc, ce n'est pas que les points faibles. C'est aussi, ok, j'ai des points forts, je peux m'appuyer là-dessus et j'ai des points faibles, je peux travailler là-dessus. Ça va l'aider aussi à comprendre précisément ce qu'il doit travailler parce que le volume d'entraînement, étant donné qu'il est lié au temps qu'il y a entre chaque match, il n'est pas illimité. Et s'il comprend plus précisément où il doit travailler, forcément, il va mieux avancer que les autres. Ça va lui permettre aussi de mesurer ses progrès au fil du temps. À force de faire des feedbacks, on va voir, tiens, tu as avancé sur ce point-là, tu progresses sur ce point-là, etc. Ça va l'aider forcément, ça participe à la motivation puisque à partir de là, il va voir que ses efforts sont récompensés par des résultats. Et ce feedback, ça va vraiment participer à créer cette relation de confiance entre le joueur et son coach. Parce que le joueur, il sait que son coach, il est là pour l'aider à progresser, pour pointer les endroits où ça ne va pas, les endroits où ça va bien et qu'il n'est pas là juste pour le juger, pour lui dire franchement, tu as mal joué aujourd'hui. Non, c'est beaucoup plus constructif que ça. Alors, maintenant que tu as compris cet exemple par rapport au domaine sportif, on va transposer ça par rapport au chant. Un chanteur, c'est comme un athlète, il va avoir besoin d'un feedback régulier pour pouvoir progresser. Pourquoi ? Parce que le chanteur ne s'entend pas comme les autres l'entendent. Et ça, c'est vraiment un point important. Étant donné que le chanteur est lui-même l'émetteur de sa propre voix, il est dans sa voix. Sa voix, elle sort de son corps, il est dedans. Ses oreilles, elles sont attenantes au même corps qui produit le son. Donc, il ne s'entend pas comme les autres. Donc déjà, le chanteur est le plus mal placé finalement pour pouvoir se faire un feedback. Ensuite, il peut avoir du mal à percevoir certains aspects techniques de sa voix. Il ne connaît pas bien sa voix, il ne s'observe pas, il a une méconnaissance, il a peu de proprioception. Et donc, il peut avoir du mal à percevoir des aspects. Troisièmement, il peut tout simplement ne pas être conscient de certaines habitudes vocales qui le limitent. Et tu sais, les mauvaises habitudes, c'est les trucs qu'on fait de manière automatique, on ne s'en rend même pas compte. Tu vois, une personne qui dit « Ah, toi, je ne sais pas si tu as un tic par exemple. » Toi, tu ne t'en aperçois pas. C'est un truc qui est autocablé. Et c'est des autres qui vont dire « Hé, t'arrêtes de battre du pied là tout le temps. » « Ah bon, tiens, je ne m'en rendais pas compte. » Quatrièmement, le chanteur, il va avoir besoin d'un regard extérieur, expert pour identifier ses axes de progression. Et j'invente pas ce truc-là, si tu veux. Il faut comprendre que plein de grands artistes, à n'importe quel niveau qu'ils sont, ils ont déjà rempli des stades, etc. Ils ont des coachs. Ils ont encore des coachs. Pourquoi ? Parce que le coach, il est là pour apporter un regard extérieur. Et toi, en tant que coach vocal, tu vas aider ton élève à avoir une vision beaucoup plus objective de sa performance vocale. Tu vas l'aider à comprendre les aspects techniques de sa voix qu'il ne perçoit pas forcément. Et là où tu vas pouvoir apporter ta plus-value. Tu vas l'aider à identifier, on en parlait, les points forts, les axes d'amélioration. Tu vas l'aider à avoir des pistes concrètes pour progresser. « Ok, il faut que je bosse sur la résonance. Il faut que je bosse sur l'agition de mon vibrato. » Et tu vas l'aider aussi à mesurer ses progrès au fil des séances. Et ça, ça va vraiment participer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que coach vocal, tu as vraiment cette responsabilité. Et c'est vraiment pour moi la plus-value que tu vas avoir, c'est d'apporter ce feedback expert. Plutôt que, tu sais, je parle toujours de Tata Janine qui a regardé tous les The Voice depuis la création de l'émission et qui du coup, le dimanche midi, à table, se permet de donner des conseils à sa petite nièce. « Tu devrais chanter comme ci, tu devrais chanter comme ça » parce que, comme elle a regardé tous les The Voice, tout d'un coup, elle se sent experte. Ok, soyons sérieux. En tant que coach vocal, c'est ton rôle de pouvoir apporter ce feedback en mode expert. Dans la Vocal Coach Factory, j'aime bien parler du top 1%. C'est la crème de la crème parce qu'on a cette plus-value à apporter à nos élèves. Parce que n'importe qui, comme je te le disais, peut donner un avis comme les amis. « C'était bien » ou « Je n'ai pas aimé ». Mais toi, en tant que coach vocal, tu vas apporter plus que ça. Donc, pour ça, il faut que ton feedback soit expert. Il faut que ça soit basé sur une connaissance approfondie de la technique vocale et pas que tu dises des trucs qui soient ton avis. En fait, on s'en fout de ton avis en tant que coach vocal, de si tu aimes la Saul ou plus le R&B. Ça, ce n'est pas la question. Par contre, tu dois avoir une connaissance technique approfondie et t'appuyer là-dessus pour faire le retour. Ça doit être étayé, ce que tu fais comme retour. Deuxièmement, il faut que ton feedback soit précis parce que plus tu vas pointer exactement ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré, plus, en fait, on aura de marge de progrès. Ce feedback, il a besoin aussi d'être constructif. Tu ne vas pas juste te contenter de pointer les problèmes. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Je te vois tellement de fois des fois dans des stages. Non. Et tu vas donner aussi des solutions. D'accord ? Évidemment, ce feedback, il faut qu'il soit personnalisé. Il faut qu'il soit adapté spécifiquement aux besoins et aux objectifs. Et ça, j'insiste là-dessus, aux objectifs de ton élève parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Tout le monde n'a pas envie de gagner à The Voice. Tout le monde n'a pas envie de faire des concerts live. Tu vois ? Donc, il faut vraiment respecter ça. Que ça soit adapté aux objectifs de ton élève. Et puis, cinquièmement, je te dirais qu'il faut que ton feedback soit motivant. Et si tu sais bien mettre en valeur les progrès de ton élève, tu vas lui apporter des encouragements et tu vas l'aider à conserver cette motivation. Et c'est important quand on veut avoir une pratique régulière. Et cette expertise dans le feedback, je zoome vraiment sur un tout petit aspect du coaching mais qui est fondamental. Et bien ça, ça va faire la différence en tant que coach. C'est ce qui va permettre à ton élève de progresser rapidement et beaucoup plus efficacement et d'activer du bouche à oreille parce que quelqu'un qui aura fait un cours avec toi, une session de coaching à qui tu fais un feedback puissant, il va rentrer chez lui déjà avec un bel éclairage autour de ce qu'il fait. Et il va forcément en parler autour de lui. Alors voyons maintenant quels sont les outils de feedback que tu peux aussi utiliser au-delà de ton propre feedback en tant que coach vocal. Tu vas pouvoir aussi utiliser des outils. Si tu aimes les outils, je vais t'en partager. Alors le miroir, tout simplement. Moi, dans... Alors pas ici dans son studio vidéo, mais dans la salle de coaching que j'utilisais en école de musique, par exemple, j'avais fait installer un miroir. J'avais installé ce miroir parce que c'est hyper simple, efficace. La personne, elle se regarde. Ton élève, il peut se voir. Si tu pointes un aspect de sa posture, il va pouvoir le vérifier sur le miroir, les mouvements de sa bouche, les crispations de la mâchoire. Tu peux vraiment l'utiliser. D'accord ? La personne, la position de la langue, l'ouverture de sa bouche, au début, elle n'en a pas forcément trop conscience. Si elle se voit dans le miroir, OK, par retour visuel, elle va avoir. Donc, c'est peut-être le plus simple à utiliser. Et si tu travailles en digital, il y a la caméra de l'ordinateur ou du téléphone qui fait un très bel instrument de feedback. Deuxièmement, tu peux utiliser les enregistrements audio. J'en parle tout le temps. C'est indispensable, je le pense, que ton élève puisse s'entendre comme les autres l'entendent. Parce que comme je te l'ai dit, quand il chante, lui ne s'entend pas pareil. Donc, tu peux utiliser un simple smartphone, un dictaphone ou un enregistreur dédié ou tu as peut-être un petit zoom ou tu as peut-être... Voilà. L'important, c'est que la qualité soit suffisante pour entendre clairement tous les aspects de la voix. D'accord ? Il ne faut pas que la voix soit trop compressée. Bien sûr, par extension de ça, tu peux utiliser l'enregistrement vidéo. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. Filmer la personne et tout de suite, on regarde au débrief. Et là, la personne dit « Ah ouais ! J'aurais pas cru que je pensais à ma tête comme ça en avant. » C'est très utile pour travailler la posture, la respiration, les expressions du visage. Et ça permet, si tu stockes ces vidéos-là ou si ton élève les stocke, moi, ce que j'aime bien, c'est demander à l'élève de prendre son téléphone. « Tiens, tu peux me prêter ton téléphone, je vais te filmer. » Et comme ça, lui, il va garder ses vidéos dans sa base de données. Ça va permettre de suivre l'évolution au fil des séances. Après, tu peux utiliser des logiciels d'analyse audio. Il existe aujourd'hui des nombreux logiciels qui analysent. Là, c'est beaucoup plus détaillé la voix. Il y a VoicePrint, par exemple, qui permet de visualiser les harmoniques. Il y a Sing&See qui permet de montrer en temps réel la hauteur des notes chantées. Il y a plein d'applis. Je te laisserai regarder sur Internet. Puis, il y a aussi sur smartphone, tu as de plus en plus d'applications qui permettent de travailler la voix. Vocal Pitch Monitor, par exemple, qui va montrer en temps réel la hauteur des notes chantées et puis la précision de justesse. La technologie, aujourd'hui, ça nous offre pas mal de solutions. Ce sont des outils qui sont précieux. Mais par contre, n'oublie pas que le plus important, ça reste quand même dans tes propres sens. Et je ne dis pas dans ta propre oreille parce que ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on apprend à coacher sur trois niveaux et pas juste sur ce qu'on entend. D'accord ? Et donc, ces outils, ils sont là pour appuyer ton feedback, mais pas pour le remplacer. On ne va jamais remplacer l'homme par la machine. Si un élève, il vient te voir, il a besoin de la plus-value de l'humain. D'accord ? Maintenant, je voudrais revenir pour vraiment enfoncer le clou sur les avantages du feedback pour le coach dans les premiers moments de la relation parce que là, tu as vraiment une très belle carte à jouer en tant qu'enseignant, coach, accompagnant de la voix. Le feedback, il n'est pas seulement bénéfique pour ton élève. En tant que coach, tu as tout intérêt à soigner particulièrement tes premiers feedbacks. Pourquoi ? Je vais te donner cinq avantages à ça. Premièrement, ça va établir ta crédibilité. En donnant un feedback précis et pertinent dès le début, tu montres à ton élève que tu es un expert dans ton domaine. Ça va renforcer sa confiance en toi. D'accord ? Ça va renforcer son écoute, sa capacité à se laisser guider par toi. Et ça, c'est plutôt intéressant quand on veut coacher quelqu'un qui se laisse guider. Deuxièmement, ça va t'aider à comprendre les besoins de ton élève. Pourquoi ? Parce que ton feedback, il ne va pas être à sens unique. Moi, je dis au coach que je forme, la première question quand on va faire un feedback, c'est de demander déjà à l'élève qu'est-ce qu'il pense de sa performance avant même de donner son propre avis. Et tu vas obtenir des informations hyper précieuses sur sa perception de sa voix, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il n'entend pas, ses attentes, ses craintes, etc. Est-ce qu'il entend ce qu'il fait ou est-ce qu'il est à côté de la plaque ? Troisièmement, ça va te permettre aussi d'adapter ton approche parce que dans ses premiers feedbacks, ça va te permettre de comprendre comment ton élève réagit à un retour par exemple. Est-ce qu'il a tendance à se vexer ? Est-ce qu'il se motive ? Est-ce que ça le bloque ? Et à partir de là, tu vas pouvoir adapter ton approche pour qu'elle soit la plus efficace possible ensuite dans ton coaching. Quatrième intérêt et carte à jouer pour toi dans le feedback, c'est que ça pose vraiment les bases d'une collaboration. Si tu fais ça dans un cours d'essai, par exemple, tu vas montrer dès le début que tu es là pour aider la personne et que tu n'es pas là pour la juger, pour la casser. Et tu vas créer un vrai climat, un climat de confiance qui va être beaucoup plus propice du coup à l'apprentissage. Cinquièmement, ça aide aussi à définir les objectifs clairs. Ces premiers feedbacks vont te permettre de définir aussi avec ton élève des objectifs précis et réalistes parce que la personne qui va chanter si elle te dit que c'est pour gagner un concours, si elle te dit que c'est pour l'anniversaire de sa grand-mère, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et ça va être essentiel pour avoir une progression efficace d'avoir des objectifs clairs et le feedback va participer à ça. J'espère que cette vidéo t'intéresse. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Alors, je vais te donner maintenant cette clé pour donner un feedback efficace. On a vu l'importance du feedback. J'espère que tu l'as compris. J'enfonce vraiment le clou pour être sûr que tu puisses utiliser ça. Maintenant, comment on fait pour être efficace quand on donne un feedback ? Je vais te donner des principes que tu peux suivre. Première règle, c'est de commencer par écouter. Avant de donner ton avis et de te précipiter là-dessus, demande à ton élève ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu penses de ta performance ? Tiens, comment tu te sens par rapport à ça ? Et ça, ça va te donner des informations précieuses sur sa perception et sur ses attentes. Deuxièmement, sois spécifique. Ne te contente pas de dire « Ouais, c'était bien, c'était pas mal, il faut améliorer ça. » Non. Donne des exemples précis. Tiens, sur le refrain, j'ai remarqué que tu avais tendance là peut-être à « Sur ces notes aiguës, ça me paraît plus difficile. » j'ai l'impression que je sens un forçage. On va travailler là-dessus pour t'aider à faciliter l'accès aux aiguës, par exemple. Mais je suis spécifique, je suis sur le refrain, sur telle note, sur telle phrase. Troisième grand principe, équilibre le positif et le négatif. D'ailleurs, je n'aime pas parler de négatif dans l'école de coaching, on parle de points à améliorer. Commence toujours par souligner ce qui a bien fonctionné. Tu peux parler des points à améliorer, plutôt que ça, ce n'est pas bien. Oui, c'est des trucs qu'on ne sait pas encore faire. Ce sont donc des points à améliorer. Et puis, termine toujours sur une note positive, ça fait plaisir. C'est ce qu'on appelle la technique du feedback en sandwich. J'enseigne ça dans l'école de coaching, mais toi, je te donne les clés rapidement. C'est plutôt cool de faire ce type de feedback. Quatrième principe, donne des pistes concrètes d'amélioration. Je te le disais en introduction, ne te contente pas juste de pointer les problèmes. Il y a encore du boulot. C'est carrément faux. Non. Propose des solutions concrètes. Par exemple, pour améliorer ce point-là sur ta respiration, je te propose qu'on aille bosser sur tel exercice. Ça, ça va te permettre vraiment de faire avancer l'élève. Cinquième grand principe, sois constructif plutôt que d'être critique. Parce que ton élève, s'il vient de voir, c'est pour mieux chanter. Il le sait que ce n'est pas le meilleur chanteur de la planète. Donc, l'objectif, ce n'est pas de le juger, c'est de l'aider à progresser. Donc, utilise un langage positif. Par exemple, au lieu de dire tu chantes faux, tu vas lui dire je te propose qu'on travaille sur la justesse pour que tu puisses chanter plus facilement dans la tonalité du morceau. Sixième principe, adapte ton feedback à l'élève. Certains élèves ont besoin d'être encouragés, d'autres préfèrent un feedback beaucoup plus direct. Je travaille avec une chanteuse professionnelle et il est établi entre nous qu'il n'y a pas de chichi. C'est direct, on va droit sur les endroits. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le temps. Tout simplement, on ne se voit pas très souvent. Quand on se voit, c'est une heure, c'est toujours un peu galère pour trouver le planning. Quand on se voit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour le coup, on ne prend pas de gants. Mais ça, c'est parce que ça fonctionne bien pour elle et elle me dit vas-y, on va directement à l'essentiel. Il faut que tu apprennes à connaître ton élève pour adapter ton approche à ce que tu fais. Septième grand principe, utilise le langage du corps. Ton feedback ne passe pas que par les mots. Il faut comprendre, c'est Mérabian, on va étudier ça. Les mots, c'est que 7% de la communication. Les expressions du visage, ta posture, ton attitude, le ton de ta voix, ça représente 93% de ta communication. Donc, tes expressions faciales, comment tu te tiens, comment tu parles, c'est tout aussi important. D'accord ? Donc, montre que tu es engagé, montre que tu es bienveillant. Si tu fais un compliment à la personne, mais que tu le fais d'un air sévère et que c'est quelque chose, tu lui lâches un petit compliment, ça ne va pas être perçu pareil que si c'est fait avec ton engagement du corps, l'enthousiasme de ta voix et de ton visage. Je voudrais maintenant pointer l'importance du suivi. Le feedback ne va pas s'arrêter juste à la fin de la séance. Moi, je dis au coach, faites des dossiers sur vos élèves, comme un dossier médical. Tu vas chez le médecin, il a ton dossier médical. Faites des dossiers. C'est important de mettre en place un suivi entre les séances. Par exemple, tu peux donner des exercices précis que tu vas travailler en lien par rapport au feedback que tu as fait sur la séance et ton élève va bosser là-dessus. Tu peux demander à ton élève de s'enregistrer par exemple et de t'envoyer l'enregistrement pour un feedback à distance. Si vous voyez de manière espacée, c'est une manière de maintenir le lien et de continuer à avancer. Tu peux utiliser un petit tableau de suivi. Je sais que certains coachs aiment bien faire ça. Tu as une sorte de tableau élève où l'élève, il a son espace un peu toi et puis tu peux suivre les progrès. Tu peux encourager ton élève à tenir son journal. Moi, c'est ce que j'aime bien faire parce que j'aime autonomiser les élèves de tenir un journal vocal. Quand je faisais beaucoup de coaching en présentiel, je ferais un petit bouquin d'ailleurs pour que les gens, maintenant à distance, ce n'est plus le cas, mais tenir son journal vocal pour noter ses impressions, ses difficultés, ses progrès, etc. Je trouve ça intéressant de tenir un journal vocal. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de maintenir la motivation entre les séances et d'assurer justement cette progression continue. On arrive au terme de cette vidéo. Tu l'as compris, le feedback, c'est vraiment un acte fondateur dans ta relation coach-coaché. Ça va permettre à ton élève de progresser, mais aussi, ça va établir ta crédibilité. Tu l'as compris, en tant que coach, ça va poser les bases d'une belle collaboration. N'oublie pas que donner un bon feedback, et je le vois dans l'école de coaching où les coachs au début me disent « Ce n'est pas si facile d'utiliser tous ces outils que je vous partage pour faire un beau feedback. » C'est une vraie compétence. C'est une compétence qui s'apprend et que tu as besoin de rôder en tant que coach pour la perfectionner avec le temps. N'hésite pas à demander aussi à tes élèves ce qu'ils pensent de tes feedbacks pour t'ajuster. Ça te permettra de t'améliorer. Dans l'école de coaching, je demande justement au coach de m'envoyer des feedbacks, etc. pour les aider à s'améliorer dans cette capacité. Et ça en est une parmi des centaines d'autres. Mais elle est vraiment primordiale dans le coaching. Et rappelle-toi que le but ultime du feedback, ce n'est pas seulement d'améliorer la technique de ton élève, mais c'est aussi de renforcer sa confiance en lui et son plaisir de chanter. Un bon feedback, ça doit être source de motivation et d'inspiration. Ton élève ne doit pas repartir la tête basse après un feedback. D'accord ? Voilà, donc n'hésite pas à me partager en commentaire de cette vidéo. Toi, quels sont tes commentaires, quels sont tes conseils par rapport au feedback pour avoir un feedback efficace. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner avec la cloche pour recevoir les prochaines. Je te rappelle que si ce sont des sujets qui t'intéressent, j'ai un forum privé que tu peux rejoindre gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien pour en demander l'accès. Je validerai ton accès personnellement et tu recevras ensuite, tu auras accès à plein d'autres ressources comme celle-ci détaillée sur les techniques pour les coachs et les professeurs de chant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501